Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en forme et je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo qui fait suite au cours 1.2, introduction à la philosophie. Nous étions arrêtés à la fin du point 1 et nous avions défini ce qu'est la philosophie au sens courant, dans un premier temps et dans un deuxième temps, ce qu'est la philosophie au sens étymologique. Maintenant point 2, la philosophie comme discipline. Et d'abord, qu'est-ce qu'une discipline ? Alors une discipline, c'est de façon générale une branche de la connaissance humaine ou encore un domaine du savoir. Au cégep, à l'université, il y a toutes sortes, comme vous le savez, de disciplines qui s'enseignent, qui s'étudient, comme par exemple la littérature, la physique, le tourisme, le théâtre et, à ce titre, également la philosophie. De ce point de vue-là, la philosophie est donc une discipline comme les autres. Lorsqu'on s'intéresse à une discipline, on s'intéresse d'abord 2.1 à son ou ses objets d'étude, c'est-à-dire à quoi s'intéresse cette discipline. Premier exemple, la biologie. En biologie, on s'intéresse à tout ce qui est vivant. La biologie a donc pour objet, de façon générale, le vivant, que ce soit l'être humain, les autres animaux, puisque nous sommes des animaux, mais également les plantes. Deuxième exemple, la mécanique. La mécanique a pour objet le mouvement et la conception de machines. Posons maintenant la même question à propos de la discipline philosophique. Quel est donc l'objet de la philosophie ? Eh bien, la philosophie a pour objet tout. Je m'explique. Contrairement aux autres disciplines dont l'objet ou les objets d'étude sont circonscrits, sont limités, la philosophie, elle, et c'est là sans doute que la philosophie n'est pas d'une discipline comme les autres, s'intéresse à peu près à tout. Précisons tout de même cette généralité. En philosophie, on se pose des questions sur le monde, sur le sens du monde, sur l'existence humaine et le sens de l'existence humaine. Et on peut aussi philosopher sur les autres disciplines. Dans votre parcours collégial, vous apprendrez, vous verrez qu'il existe en réalité de nombreuses sous-disciplines philosophiques. En voici quelques-unes. D'abord, la logique. Nous ferons d'ailleurs cette session, dans notre cours de philosophie 1, de la logique. J'ai mentionné au dernier cours les déductions. Je vous ai également dit que les raisonnements philosophiques devaient être structurés, méthodiques, presque mathématiques. Et bien cette sous-discipline de la philosophie, qui est la logique, s'intéresse aux liens logiques entre les phrases qui constituent un raisonnement. Et de ce point de vue-là, vous aurez l'occasion effectivement de la pratiquer. Une autre sous-discipline de la philosophie est l'épistémologie. Alors, épistémologie, c'est un mot qui, là encore, nous vient du grec ancien, comme philosophie, comme paradoxe. Ça vient de épistémé, qui veut dire la connaissance, et de logos, qui veut dire discours, parole. Au sens strict, donc, épistémologie, c'est une parole ou un discours sur la connaissance. On dit également de l'épistémologie que c'est un peu la philosophie des sciences, qui s'intéresse donc à des questions comme, est-ce qu'il existe une différence entre un fait et une valeur ? Si oui, laquelle ou lesquelles ? Nous ferons également de l'épistémologie cette session. En philo 2, il se peut également que vous en fassiez. En philo 2, le cours s'intitule « L'être humain », et de ce point de vue-là, on s'intéresse beaucoup à cette sous-discipline de la philosophie qui est l'ontologie. « Onto », c'est « L'être », en grec ancien, et « Logi », encore « Logos », discours, parole, donc un discours sur l'être. C'est cette sous-discipline de la philosophie qui s'intéresse à la nature des choses. Qu'est-ce que sont les choses ? Et également, en philo 2, qu'est-ce que l'être humain ? Qui suis-je ? Et puis, en philo 3, vous aurez l'occasion d'aborder d'autres sous-disciplines de la philosophie, essentiellement l'éthique et la politique. C'est d'ailleurs le titre du cours. Des questions concernant la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est moral, ce qui est immoral, le lien entre l'égalité et moralité. Et puis également des questions politiques, des questions de philosophie politique, non pas de politique partisane, mais de philosophie politique, sur le vivre ensemble, sur les liens qui nous unissent, et sur la façon dont nous devons vivre ensemble les règles qui s'appliquent aux individus, d'où viennent-elles, et dans quelles mesures sont-elles légitimes, etc. Et puis, il existe aussi cette autre sous-discipline de la philosophie qu'on appelle la métaphysique. Alors, métaphysique, c'est un autre terme qui nous vient des Grecs de l'Antiquité. Physique vient de physis, qui veut dire la nature, et méta signifie au-delà. Donc métaphysique, c'est au-delà de la nature. C'est toutes les questions qui sont assez proches des questions religieuses, à savoir, y a-t-il une vie après la mort ? Est-ce que Dieu existe ? Donc bref, tout ce qui ne s'explique pas par les lois de la science, et par la science physique, eh bien on appelle ça la métaphysique. Il existe également cette autre discipline de la philosophie, sous-discipline de la philosophie, qu'on appelle la phénoménologie. Si ça vous intéresse, vous irez regarder, je n'en dirai pas plus ici, c'est simplement pour vous montrer qu'effectivement, en philo, on s'intéresse à beaucoup de choses diverses et variées, par exemple aussi l'esthétique, la question du beau, qu'est-ce que le beau. Chaque discipline dispose d'une méthode. Quelle est donc la méthode philosophique ? Eh bien elle se caractérise par une attitude, celle du scepticisme. Scepticisme vient de skeptikos, en grec ancien, qui signifie qui examine. L'attitude philosophique et sa méthode est caractérisée d'abord et avant tout par le doute. En philosophie, nous doutons de beaucoup de choses. Mais de quoi plus précisément ? Eh bien au premier lieu, des opinions, et de ce que l'on peut appeler les évidences du sens commun, des dictons, des devises populaires qui, transmises de génération en génération, porteraient, dit-on en elle, une certaine sagesse populaire, mais qui peut-être également nous empêchent de penser véritablement. L'argent fait le bonheur. Est-ce que c'est si certain que ça ? Quand on veut, on peut. Nous avions d'ailleurs abordé cette question en dernier cours. Peut-on réellement réduire la capacité à faire quelque chose à la seule volonté ? Bref, nous doutons avant d'accepter une opinion pour vrai. Deuxièmement, en philosophie, du point de vue de sa méthode, nous argumentons de façon rationnelle. Alors d'abord, que veut dire argumenter ? Eh bien argumenter, c'est dépasser le monde de l'opinion, la doxa en grec ancien. Lorsque nous argumentons, nous donnons des raisons valables et suffisantes à notre lecteur, lectrice ou interlocuteur, interlocutrice, d'être convaincus du bien fondé de nos propos. Nous expliquons pourquoi nous pensons ce que nous pensons, grâce précisément à un ou des arguments. Maintenant de façon rationnelle. Je vous rappelle que le cours s'intitule « Philosophie et rationalité ». Rationalité renvoie à la raison. Lorsque nous disons en philosophie que la méthode consiste à argumenter de façon rationnelle, cela signifie qu'on exclura de prime abord les arguments qui sont surnaturels, mystiques, religieux, etc. Enfin, en philosophie, nous allons lutter contre d'abord les sophismes. Les sophismes sont ces manipulations du langage qui, sous couvert de bonnes intentions, permettent de manipuler les gens. Nous aurons d'ailleurs tout un cours consacré cette session au sophisme. Nous luttons également en philosophie contre toute tentative de propagande, qu'elle soit idéologique, politique, religieuse. Nous luttons contre la foi aveugle. Et nous luttons également contre les préjugés racistes, sexistes, etc. Après l'objet de la philosophie et sa méthode, intéressons-nous maintenant aux objectifs que nous cherchons à atteindre en philosophie. Tout au long de la session, vous aurez l'occasion de vous questionner et d'approfondir vos connaissances sur des concepts. Un concept est une idée générale et abstraite. Par exemple, le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? La mort, faut-il en avoir peur ? La prudence, doit-on la mettre en application dans notre existence ? Le plaisir, doit-on y succomber à 100% ? Le courage, qu'est-ce que c'est ? Comment le mettre en application ? Etc. Deuxièmement, tout au long de la session, je vous apprendrai à bâtir et à défendre un discours, qu'il soit écrit ou oral, argumenté, en lien avec ce que nous disions tout à l'heure, dans la méthode. Et enfin, ce discours argumenté, vous allez être amené, lors de discussions et de débats, à le confronter, rationnellement et pacifiquement, bien évidemment, à celui des autres. Bref, faire de la philosophie, c'est apprendre à structurer sa pensée, c'est apprendre à mieux réfléchir, à être capable de mieux défendre son point de vue. Non pas pour gagner lorsque, par exemple, un boxeur met KO son adversaire, mais simplement pour s'améliorer en tant qu'individu et pour mieux communiquer avec ses concitoyennes et ses concitoyens. Vous savez que le mot philosophie vient du grec ancien philosophia, qui veut dire l'amour de la sagesse. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que c'est en Grèce antique que la philosophie a vu le jour, plus spécialement au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 2700 ans. Évidemment, les Grecs de l'Antiquité n'ont pas été les premiers à utiliser la raison pour réfléchir. Mais ils ont cette spécificité, et certains spécialistes parlent même entre guillemets du « miracle grec » d'avoir été les premiers à proposer des théories et des systèmes rationnels, c'est-à-dire qui excluent le recours à des explications irrationnelles, surnaturelles, pour expliquer le fonctionnement de l'univers et pour rendre compte de l'être humain. Vous verrez déjà cette session que les philosophes sont souvent en désaccord les uns avec les autres. Mais malgré ces désaccords, malgré ces disputes, ces querelles, ils recherchaient tous la même chose, cette fameuse sagesse. Mais c'est quoi au juste la sagesse ? Sophia, la sagesse, en grec ancien. Ce concept, vous l'aurez compris, est au cœur de la discipline philosophique. Posons-nous la question « Qu'est-ce qu'une personne sage ? » Qu'est-ce que la sagesse ? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'expériences de vie ? Auquel cas, une personne sage serait une personne qui n'est pas forcément jeune ? Est-ce qu'on peut être sage et jeune ? Est-ce que toutes les personnes vieilles sont sages ? La sagesse est-ce lutter contre les injustices ? Souvent, lorsqu'on pense à des exemples de personnes sages, des gens comme le Dalai Lama, Martin Luther King, Gandhi, etc., sont nommés. Or, ces individus ont tous un point commun, ils se sont élevés contre des injustices politiques, raciales, etc. Est-ce à dire que l'activisme politique serait un signe de sagesse ? La sagesse, est-ce que c'est être capable d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter ? D'autres pourraient voir la sagesse comme étant un amas de connaissances et de cultures considérables. Est-ce que la sagesse, c'est tout savoir ? Est-ce possible de tout savoir ? Peut-on savoir beaucoup de choses et malgré tout ne pas être sages ? La connaissance mène-t-elle nécessairement à la sagesse ? La sagesse serait-ce penser et agir d'une certaine façon ? Mais si oui, comment ? Et de quelle façon parlons-nous ici ? Est-ce une attitude, est-ce une posture que l'on doit adopter dans notre vie de tous les jours ? Ou est-ce un idéal qui, par définition, est inatteignable ? Nous aurons l'occasion d'en discuter, si vous le voulez bien, au prochain cours. Philosophé, c'est donc désirer la sagesse. Même si, me direz-vous, nous ne savons pas exactement encore ce qu'est la sagesse. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, lorsqu'on pratique la discipline philosophique, eh bien, on doit oser penser différemment. Mais, j'ajouterais, intelligemment. Car penser différemment n'est pas non plus un signe d'intelligence ou de sagesse. Oser penser différemment contre qui ou contre quoi ? Eh bien, d'abord, contre ce que l'on appelle le conformisme. Le conformisme, lorsqu'on se conforme à quelqu'un ou à quelque chose, eh bien, c'est précisément que l'on ne pense pas différemment. on se range derrière, par exemple, une masse d'individus qui pensent X, Y ou Z. Philosopher, c'est penser par soi-même. C'est du moins faire l'effort d'essayer de penser par soi-même. Et donc, de ce point de vue-là, c'est être acteur. C'est être actif et non pas passif. Lorsque je philosophe, je ne me conforme pas par peur du rejet social et je lutte contre cette tendance naturelle que nous avons les êtres humains à la passivité. Évidemment, oser penser différemment mais intelligemment contre le conformisme et la passivité peut avoir des risques. Quels sont ces risques ? Eh bien, je le mentionnais, la peur éventuelle d'un certain rejet de la part des autres est à prendre au sérieux mais ne doit pas nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Réfléchir par nous-mêmes, cela ne signifie pas réfléchir n'importe comment, cela ne signifie pas aller contre par exemple des théories qui ont été prouvées scientifiquement mais cela signifie pour certains sujets oser encore une fois penser hors de ce que la masse peut bien penser si nous avons de bonnes raisons de le faire et ces bonnes raisons nous en parlions il y a quelques minutes et bien ce sont des arguments rationnels justifiés qui permettent de se convaincre et qui visent à éventuellement convaincre nos interlocuteurs et nos interlocutrices. Point 3 conclusion La philosophie est une discipline qu'on appelle critique Or ici nous n'entendons pas le mot critique au sens courant Lorsque par exemple quelqu'un nous fait une critique nous comprenons qu'il a dit quelque chose de mal à notre sujet Le sens du mot critique ici est à comprendre différemment Lorsque nous disons que la philosophie est une discipline critique nous ne voulons pas dire que la philosophie dit du mal de quelqu'un ou de quelque chose Critiquer ce n'est pas dire du mal C'est remettre en doute avec des arguments j'ajouterais rationnels C'est lutter contre l'ignorance et la manipulation par une discussion saine Or le système politique qui favorise la discussion c'est la démocratie La démocratie a été inventée par les grecs de l'antiquité il y a plus de 2000 ans comme la philosophie Le mot démocratie lui aussi grec signifie littéralement le pouvoir du peuple Demos vient de Demos le peuple et Krasi renvoie à Kratos avec un K qui signifie le pouvoir En démocratie on peut ne pas être tous et toutes d'accord les uns avec les autres et on peut exprimer nos désaccords de façon civilisée et légale en manifestant en signant des lettres d'opinion en publiant des statuts sur les réseaux sociaux etc On peut donc confronter nos idées à celles des autres Ceci est garanti par des droits et plus généralement par ce que vous connaissez à savoir la liberté d'expression Il semble donc que la démocratie soit le terrain de jeu favori des philosophes qui eux aussi pourront donc exprimer leurs avis leurs arguments éventuellement discordant des opinions majoritaires Le problème de la démocratie ou un des problèmes de la démocratie c'est qu'elle peut aussi générer un effet pervers celui du relativisme épistémologique Épistémologique renvoie à épistémé en grec ancien qui signifie la connaissance Le relativisme épistémologique c'est donc le fait que des gens et de plus en plus nous le constatant ne voient plus véritablement de différence qualitative entre par exemple les théories scientifiques qui ont été éprouvées et l'opinion de Robert ou de Ginette sur Facebook qui a entre guillemets fait ses propres recherches sur Youtube ou de